Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est JC pour le débriefing du match face à Ajaccio. Voilà, première défaite de l'OM, donc deux buts à un à domicile face au dernier, deux à un. Donc c'est une frustration complète, que dire de plus. Donc voilà, ce soir, on connaît les difficultés de l'OM quand il faut faire le turnover. Donc voilà, le turnover, c'est très bien qu'il y a un fossé entre les titulaires et le banc du côté de l'Olympique de Marseille. On sait très bien que chaque fois que tu fais tourner, tu as une grosse difficulté. Voilà, donc ce soir, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc Tudor a voulu faire tourner avant le match de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il a fait même tourner le gardien de but ce soir. Ça, je n'ai pas trop bien compris. Je veux bien qu'il veut que Blanco joue, mais je ne pense pas que c'était le soir où il fallait le faire tourner. Blanco, à la limite, tu lui donnes la Coupe de France. Surtout que Paul Lopez avait besoin de jouer ce soir pour le match au Portugal. Donc ce n'est pas qu'on peut critiquer Blanco sur le match de ce soir. Mais quand même, moi, à mon avis, il a quand même impacté la confiance peut-être de cette défense. C'est-à-dire qu'un Paul Lopez derrière, qui est 100 fois meilleur au jeu au pied que Blanco, apporte peut-être une sécurité supplémentaire à sa défense, qui ce soir a peut-être déstabilisé ce bloc défensif malgré tout. Donc ce soir, la défense a été au pacurette. À part Mbemba, on va dire, qui a un peu tenu le coup. Mais voilà, Balerdi, ce soir, il a été en dessous de tout. Donc voilà, un peu un but contre son camp et peut-être Blanco qui a été un peu long à la réaction. Gigo, je vais regarder Gigo sur les duels aériens de la tête. Il n'en a pas souvent gagné. Voilà, moi, j'ai quand même des réserves sur Gigo. Donc ce soir, on peut dire que l'absence de Bailly a été quand même assez préjudiciable pour l'Olympique de Marseille. Les latéraux, donc, il avait fait le choix de mettre le petit camouret dû à l'absence de Klos, qui est blessé. Voilà, on voit qu'il doit encore apprendre. Pour l'instant, il n'a pas la peau d'un titulaire. Il n'a pas forcément très bien saisi sa chance ce soir. Il n'a pas été décisif, on va dire. Tavares, de son côté, il apporte un petit peu cet élan défensif, offensif, pardon. Et bon, malgré tout, par moments, il fait les mauvais choix. Mais bon, on ne peut pas lui enlever. On va dire que Tavares, il a fait un moins bon match que d'habitude. Mais c'est quand même l'élément, un des éléments essentiels. Le milieu terrain, donc, il avait choisi de faire souffler aussi. Donc, il a fait rentrer Rongier et Pat Gaille. Voilà, donc, avant de parler de Rongier, qui n'a pas fait non plus un excellent match. Mais on va lui donner des circonstances atténuantes à Valentin Rongier. Quand je joue à côté d'un Pat Gaille qu'on connaît, qui est quand même limité, Pat Gaille, qui ralentit beaucoup le jeu. Valentin Rongier, devant lui, on va revenir sur le cas de Gerson et Payet. Donc, c'est que tu joues deux matchs, tu joues le match en 9 contre 11. Voilà, comment ne voulez-vous pas que Rongier soit entamé ? Il doit faire des sur-efforts. Le mec, il perd de la lucidité à cause de, malheureusement, de l'inefficacité de certains joueurs. Et Sanchez, devant, un peu trop esselé. Voilà, donc, est-ce qu'il aurait dû le faire souffler ? À voir. Voilà. Moi, je voulais revenir sur le cas Gerson et Payet. Donc, tout d'abord, le Brésilien, le Brésilien Gerson, qui a été encore un fantôme. Un fantôme, pour ne pas être mauvais. Maintenant, à un moment donné, ce Brésilien, il faut arrêter. Ce Brésilien de chez Wich, oui, l'année dernière, en deuxième partie de saison, il n'a été pas mauvais. Dans le système Sampaoli, où le jeu n'était pas rapide, il fallait faire moins d'efforts. Il a sauvé tranquille, à son rythme. Donc, voilà. Maintenant qu'il faut un peu se bouger le cul, qu'il faut un peu se bouger les couilles, et qu'il faut un peu courir, ben, M. Gerson, il n'aime pas trop courir. Donc, en fait, il ne sert à rien, Gerson. Alors, arrêtez de me dire qu'il n'est pas positionné, pas positionné. C'est un Brésilien de chez Wich. Il ne fait jamais la différence. Il n'apporte rien. Payet, oui, ce soir, il a mis son centième but. Bravo, bravo, Dimitri Payet, il a mis ton centième but. Mais à côté de ça, tu ne sers plus, mon ami. Tu ne sers plus. Dimitri Payet, on ne va pas te cracher dessus, parce que, comme disent certains supporters, il faut te respecter. Voilà, oui, c'est sûr que tu as eu des bons trucs à l'OM, que tu as eu ci, que tu as eu là. Mais à un moment donné, mon ami, tu dois être honnête vis-à-vis du club qui te paye. Tu n'as plus le niveau. Voilà, tu n'as plus le niveau. Tu ne cours plus. Mon ami, tu ne sers plus à rien, en fait. Voilà, à un moment donné, il faut que tu sois honnête. Honnête avec le club et honnête avec les supporters qui viennent te voir au stade. Tu n'as plus le coffre pour jouer du côté de l'Olympique de Marseille, mon ami. Tu n'as plus le coffre. Voilà. Après les remplaçants, voilà, malheureusement, il fallait faire tourner. Parce que Payet, Gerson, pour moi, ils n'ont plus rien à foutre dans cette équipe. C'est Harit. Vous avez vu, Harit, il est rentré. Il a apporté de la percussion. Il a déjà emmené un peu plus que Payet et que Gerson dans le peu de temps qu'il a joué. Et Ender. Voilà, donc il nous a manqué cette rapidité de jeu dans cette première mi-temps. Moi, ce match, il me rappelle le match contre Francfort. Quant à Payet et Gerson en première mi-temps, ils te plombent l'équipe. Voilà, ce n'est peut-être que mon avis. Je suis peut-être fou. Mais voilà, j'aimerais bien avoir le vôtre en commentaire. Il n'y a pas que, bien sûr qu'il n'y a pas que Payet et bien sûr qu'il n'y a pas que Gerson qui ont plombé le match au soir. Mais à un moment donné, les amis, ces deux joueurs, ces deux freins quand tu les as dans l'équipe. Ton équipe, elle s'exprime moins bien. Les autres joueurs, il faut qu'ils rattrapent les lacunes de ces deux mecs. Et quelque part, à chaque fois, ça déstabilise l'équipe. Voilà. Donc ce soir, on perd trois points très importants parce que tu aurais dû gagner contre Ajaccio. Voilà. Donc on va les excuser. C'est la première défaite de la saison en Ligue. Mais les gars, à un moment donné, il va falloir un peu se réveiller. Et après, tout mettre sur Tudor à chaque fois, c'est facile. Tudor, il n'a qu'une équipe. Il n'a pas de banc. Donc à un moment donné, Tudor, comme il doit faire tourner, il y a des matchs où ça va être compliqué comme le match de ce soir. Voilà. Donc Longoria, au Mercato, quand je vois Friot qui dit qu'il ne faut pas recruter, je pense qu'il faut recruter pour renforcer ce banc qui est faible. Voilà. Les amis, grosse déception ce soir. On va rester supporters de l'OM. Allez l'OM et on espère qu'au Portugal, on ira faire un meilleur résultat que ça. Ciao les gars. Bon dimanche à tous. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.